... Nous sommes à Grenoble, au coeur de la région Rhône-Alpes. Ses habitants vont nous faire découvrir son climat singulier, mais aussi ses petites et sa grande histoire. ... Voici Serge, il est météorologiste. Je vous emmène sur les hauteurs de Grenoble, à la Bastille, de manière à avoir une très belle vue sur l'ensemble de la ville. Prenons donc de la hauteur pour mieux comprendre la typicité de Grenoble. Beldone, Vercors, Chartreuse, la ville est entourée de massifs culminant à plus de 2000 m. Cette présence, je dirais, imposante et presque pesante des montagnes environnantes, c'est vraiment la caractéristique du coup d'œil grenoblois. Et cette situation, on l'appelle aussi la cuvette grenobloise. Elle conditionne le climat de la ville, marquée par des influences alpines, bien sûr, mais pas uniquement. Il n'y a guère plus maintenant qu'une dizaine de jours de neige par an dans Grenoble. Une autre caractéristique, c'est le côté chaud de cette ville, entourée de montagnes et donc assez peu ventilée. Il fait souvent très chaud l'été, donc une tendance méditerranéenne assez marquée. Du coup, la neige sur les monts cohabite parfois avec les oliviers du centre-ville. Chaque jour, ces changements de décor fascinent Serge. Je suis un météorologue passionné, j'aime la science de l'atmosphère quelque part. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est, je dirais, le contact avec tous les gens qui sont météo-dépendants. Christophe, lui, exerce l'une de ses professions où la météo a son rôle à jouer. Il est verrier. Il restaure et façonne les vitraux. Le vitrail est fait pour être vu par tous les temps, finalement. Donc, on essaye d'imaginer ce que le vitrail va pouvoir restituer comme lumière par jour de tempête, par jour de grand soleil, par jour de neige. Dans notre région, on a heureusement encore un peu de neige qui peut tomber. Il y a un côté spirituel de la lumière qui est absolument inhérent à l'art du vitrail. Donc ça, c'est vraiment ma passion. Ce sont des métiers un peu marginaux à l'heure actuelle. On fait du beau. Il y a toujours des gens, heureusement, qui ont envie de mettre du beau chez eux. Et donc, on continue, vaille que vaille, ce métier. Donc là, je suis en train de découper une pièce de verre. Ce verre qui est exactement similaire au verre que l'on faisait au 16e siècle. Vous pouvez voir peut-être des bulles, des petites strictes qui vont accrocher, qui vont diffracter la lumière. Et ça va faire quelque chose d'extrêmement vivant. En ce moment, Christophe est en plein chantier. Il crée une composition de 24 vitraux imaginés par le peintre Arcabasse pour la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble. La lumière à Grenoble n'est pas particulièrement spectaculaire. Elle est relativement homogène pour les raisons de cette cuvette. Donc nous avons assez peu de lumière matinale et assez peu de lumière du couchant. Donc on a une lumière qui est relativement répartie toute l'année. Ces premiers vitraux que vous voyez sont là pour tamiser petit à petit la lumière et dominer un petit peu la lumière du sud qui va être plus violente, bien évidemment, que celle que nous allons avoir au nord, au-dessus de moi. Le travail du verrier va être de jouer sur les nuances des couleurs du verre en fonction de leur exposition. On y va. Dans la basilique, son travail commence à prendre vie. C'est un moment extrêmement émouvant. C'est à ce moment-là qu'on va se retrouver vraiment devant le vitrail en pleine lumière, chose qu'on n'a pas vraiment à l'atelier. Un grand moment. Voici maintenant Jérôme, guide conférencier. À Grenoble, il vit de grands moments tout simplement en se baladant dans la rue. Je regarde toujours, il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Quand je suis dans une autre ville, je cherche sur les montagnes et derrière les toits. Je ne les vois pas, donc je trouve que les villes sont plus fades. À Grenoble, on parle souvent montagnes. La fonte de leur neige a façonné le paysage et l'architecture de la ville. Les maisons de Grenoble ont toutes des raies de chaussée en pierre. C'était obligatoire après l'accrue de 1733. Car au 18e siècle, on a un réchauffement climatique qui fait qu'en plus des pluies d'automne qui ont toujours été très importantes ici, on avait la fonte des glaciers qui a commencé à s'accélérer. Nous voici maintenant dans l'une des artères les plus célèbres de Grenoble, la rue Jean-Jacques Rousseau, connue pour ses petits commerces de proximité. La rue est aussi célèbre pour avoir accueilli Jean-Jacques Rousseau qui a logé un mois en 1768, d'où son nom, rue Jean-Jacques Rousseau. Et bien qu'elle devrait s'appeler rue Stendhal puisque c'est dans cette rue qu'est né le célèbre écrivain romantique. Mais on n'est pas prophète dans son pays. Grenoble a inspiré les plus beaux textes de Stendhal. Notamment son enfance, passée ici au Café de la Place Saint-André. C'est le deuxième plus vieux Café de France créé en 1739. C'est le plus vieil établissement de la ville. C'était le café de Stendhal quand il était jeune et qui venait avec son grand-père boire une limonade. Il le cite dans ses écrits sur Grenoble. Artiste, personnage historique ou voyageur, la vallée de l'Isère a toujours été un lieu de passage. Ses influences climatiques, son architecture, sa proximité avec l'Italie, ses importantes communautés siciliennes et maghrébines font qu'à Grenoble, on sent comme un parfum de Méditerranée. C'est une ville cosmopolite. Il n'y avait pas vraiment une identité grenoblois-grenoblois. C'est les gens qui sont venus à Grenoble qui font Grenoble.